J'espère que vous allez bien parce que moi aujourd'hui je suis super contente. Alors j'ai décidé de vous faire une petite vidéo et de vous donner un petit exercice à faire pour écraser le chiffre que vous ne voulez plus voir sur la balance. Moi en l'occurrence c'était le 2 et ce matin le 2, ping ! Terminé ! Et j'ai bien l'intention qu'il ne revienne pas donc je vais faire cet exercice devant vous et vous allez voir c'est très amusant, on rigole bien et ça fait un bien fou. Voilà, cet exercice il s'appelle le polychinelle, bon alors vous avez déjà compris le polychinelle, voilà. Donc je vais vous demander d'assouplir votre corps, tout le haut du corps doit vraiment être tout mou comme si vous étiez une marionnette et déjà dans les sensations de son corps et bien on va se libérer de tout ce qui sert, de tout ce qui nous gêne aux entournures. Pour ce faire, moi j'enlève mes grelots, donc j'enlève ça, j'enlève mon collier, tout ça pour ne pas faire de bruit. Voilà. Et puis, maintenant, on est en respiration libre. Alors c'est très rare en sophrologie, en général toujours la respiration est sous maîtrise, mais là pas du tout. On la laisse complètement libre, on ne s'en occupe pas, on n'y pense pas. Tout ce à quoi on pense, c'est ce chiffre qu'on va avoir sous les pieds et qu'on va piétiner. Alors vous allez vous positionner les pieds parallèles et les genoux fléchis. Il n'y a pas de position idéale. La position idéale, c'est celle qui vous convient, c'est là où vous êtes confort. Et puis, on va mettre son dos droit, mais sans raideur. Vraiment, on le garde droit, sa tête droite, mais sans raideur. Vraiment tout en souplesse. On ne ferme pas les yeux, vous allez garder les yeux ouverts. Je vais vous montrer cet exercice. Comme ça, vous pourrez bien rire. Et puis ensuite, eh bien, ce sera. Et je reste concentrée sur le deux. Et ça donne ça. Et là, je m'arrête. Et je ferme les yeux. Et je reste complètement à l'écoute de mon corps. Qu'est-ce que je ressens dans mes pieds, dans mes jambes, dans mes bras ? Pourquoi pas imaginer que là, sous mon pied, gisent le deux. Et tous les deux de la terre. Pourquoi pas imaginer que ce deux, c'est un ballon de votre ruche qui s'en va dans le ciel. Laissez libre cours à votre imagination. Et restez juste concentré sur vos ressentis. Accueillez-nez avec bienveillance, sans jugement. Vous pouvez faire cet exercice autant de fois que vous voulez. Il n'y a pas de contre-indication. Mais maintenant, c'est à vous. Évidemment, j'attends que vous me donniez vos impressions. Et puis, qui sait ? Eh bien, au prochain chiffre disparu, je vous ferai peut-être une autre vidéo. Voilà. Mais j'attends vos commentaires, en tous les cas. Je vous souhaite une belle réussite. Allez droit à votre objectif. Et puis, surtout, 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 soyez heureux.